Des centaines de millions de collisions par seconde, des détecteurs qui collectent des signaux à analyser jour et nuit. Le LHC et ses expériences fabriquent des millions de gigaoctets de données. La grille, ce réseau informatique planétaire, a été créé pour stocker et traiter ces données. Comment fonctionne-t-elle ? Qui l'utilise ? Quelles sont ses performances après deux ans d'opération du LHC ? Et quelles sont ses autres applications en dehors de la physique des particules ? Nous allons faire cet état des lieux aujourd'hui avec Oliver Keeble, ingénieur informatique au CERN qui travaille sur la grille informatique. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à What's New at CERN. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors tu nous emmènes en voyage aujourd'hui. Je vous emmène dans un endroit très bruyant, vous verrez. Très bruyant, c'est le suspense qui règne. Et toi François, tu vas nous expliquer en moins d'une minute combien de données le LHC va générer. Est-ce qu'on pourrait les mettre sur quelques clés USB par exemple ? On peut essayer mais ça va être très difficile. Dans les quatre détecteurs du LHC, à chaque seconde, il y aura environ 600 millions de collisions de particules. Cela générerait un péta-octets, soit un million de giga-octets de données informatiques par seconde. Autant se faire une raison, on ne pourra jamais stocker une telle quantité de données. C'est pour cela qu'à côté des détecteurs, des équipements électroniques et informatiques vont filtrer ces données pour ne conserver que les plus intéressantes. Cela générera quand même près de 25 péta-octets ou 25 millions de giga-octets de données chaque année pour les quatre expériences du LHC. L'équivalent de 1000 années de vidéos en qualité DVD. Des clés USB seraient bien peu pratiques pour stocker ces données. C'est donc sur la grille de calcul qui connecte des dizaines de centres informatiques de par le monde que l'on pourra stocker sur des disques durs et des bandes magnétiques les données du LHC. Bonjour Oliver, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous d'abord nous dire pourquoi on appelle ce réseau la grille et comment ça marche ? La grille, c'est une façon de lier des ressources informatiques distribuées autour du monde, c'est-à-dire la puissance de calcul, capacité de stockage et des réseaux. Elle est nommée en analogie au réseau électrique. Si tu branches quelque chose au secteur, tu ne sais pas forcément d'où vient l'électricité. Et c'est le même principe pour la puissance de calcul de la grille. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une telle infrastructure ? Alors, l'LHC génère une quantité de données énorme. C'est l'équivalent à un tas de CD, par exemple, à l'auteur de 20 km. Donc, même s'il y a un bon centre de calcul ici, au CERN, il n'est pas suffisant pour gérer tout ça. Et en plus, il y a plusieurs centres de calcul autour du monde. Donc, la solution est de les lier. De les lier entre eux, effectivement. Quelles sont les performances de la grille aujourd'hui, presque deux ans après le début du LHC ? Il faut dire que la performance est bonne. Il faut dire que ça marche. L'LHC tourne, il produit ses données, la grille, les stocks, les traites, les physiciens font de la physique et on publie leur article. Donc, ça marche. C'est vrai qu'au niveau de chiffres, disons, on a presque 300 000 processeurs et plusieurs centaines de millions de gigaoctets de stockage. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclairages. François, quelles sont les nouvelles du mois au CERN ? Alors, au CERN, l'événement pour le LHC a été le passage de l'exploitation avec les protons, avec celle avec les ions de plomb. Donc, les ions de plomb, ce sont des noyaux d'atomes de plomb qui sont composés de 208 protons et neutrons. C'est donc du lourd. Depuis le 11 novembre, le LHC génère des collisions d'ions de plomb à une cadence bien supérieure à celle de l'an passé. En moins de trois semaines, on a atteint dix fois la luminosité réalisée l'an passé pour les collisions d'ions de plomb. C'est-à-dire qu'on a eu grosso modo dix fois plus d'événements dans les expériences. Cette année grande première, les opérateurs ont testé un nouveau mode de fonctionnement du LHC en faisant circuler d'une part des faisceaux de protons et de l'autre des faisceaux d'ions de plomb. C'est un véritable défi vu la nature très différente de ces deux faisceaux. On écoute John Jout, que nous avons rencontré au centre de contrôle du CERN. On écoute le 31 octobre que nous pouvons injecter de l'an passé avec beaucoup de proton bunches dans la machine. Et ce, pour moi, c'est le crucial step. Quand vous avez deux différents beams et les deux rings de la collider, c'est pas obvious comment les choses vont fonctionner parce qu'ils ont un certain nombre de masse et de charge, et donc différents niveaux. À l'injection du LHC, par exemple, le proton beam va faire un autre turn de la ring chaque 8 secondes. Donc les beams ne se rencontrent plus en les mêmes places. Les places où ils se rencontrent, ils se sont lentement. Nous avons, unfortunately, un problème dans la machine de PS. En effet, nous avons décidé que c'était trop risqué pour demander de plus de proton beams. Pour le moment, nous ne voulions pas déjouper le reste du LHC. Donc nous avons dû prévoir la partie de notre test. Mais nous avons déjà montré que le proton-lead physique mode est possible, et est sur le menu pour le LHC prochain. Et quoi de neuf, à part ça ? Comme on le voit, le LHC est déjà très performant, mais on lui promet un avenir plus brillant encore, et je dirais même plus lumineux. L'objectif est donc d'augmenter la luminosité du LHC, qui est une mesure de son efficacité à produire des collisions, d'un facteur de 5 à 10 d'ici 2020. Le 16 novembre au CERN, le CERN a officiellement lancé l'étude sur l'augmentation de luminosité du LHC. Ça a été fait à l'occasion d'un séminaire qui rassemblait des physiciens et des ingénieurs d'instituts américains, japonais et européens. Cette étude a d'ailleurs reçu le soutien du 7e programme cadre de la Commission européenne. Merci beaucoup François. Est-ce que les expériences du LHC sont les seuls clients de la grille, ou a-t-elle d'autres applications ? En fait, il y en a d'autres. C'est un grand succès de la grille, je dirais qu'il y a plein d'autres applications, plein d'autres communautés qui se servent de la grille. Par exemple, les sciences de la vie et l'astrophysique. On pourrait dire comme exemple, dans les années passées, on a vu des recherches, des études sur le paludisme, la maladie d'Alzheimer et la grippe aviaire. Ce sont de très bons exemples, effectivement. Et pourriez-vous nous expliquer en quoi la grille se différencie d'autres systèmes de partage comme le cloud computing, par exemple ? Oui, je dirais que la grille et le cloud sont différents mais compatibles. La grille se penche plutôt vers la collaboration entre des organisations différentes, alors que le cloud, c'est plutôt une façon pour une organisation de se procurer des ressources qu'elle peut après partager à travers la grille, en fait. D'accord, donc tout à fait compatible. Merci beaucoup. Et toi Stéphan, alors, on part en voyage ? Oui, je vous emmène évidemment au centre de calcul du CERN. Suivez-moi. Voici un ordinateur et voici 15 000 processeurs. Nous sommes au centre de calcul du CERN. C'est ici qu'arrivent toutes les données des expériences du LHC. Elles sont stockées sur des bandes magnétiques comme celles que manipule ce robot ici. On peut stocker ici 40 millions de gigaoctets d'informations, soit l'équivalent de 10 millions de DVD. Ces informations peuvent ensuite être accédées par les physiciens du monde entier pour leurs recherches. Ils utilisent des technologies de réseau à très haut débit installées au CERN. D'ailleurs, dans la région, tout le monde en profite, puisqu'on trouve dans ce centre de calcul le nœud d'échange Internet de la région. Et c'est par ici que transite la quasi-totalité des connexions Internet de la région de Genève. Le centre de calcul du CERN, c'est aussi le point de départ de la grille de calcul du LHC. La grille de calcul, c'est un ordinateur planétaire, une puissance de calcul et de stockage répartie dans plus de 150 centres à travers le monde. C'est grâce à cette puissance de calcul qu'il est possible d'analyser les gigantesques flots d'informations produits par les expériences du LHC. Incroyable ! On peut suivre en direct tous les transferts de données au sein de la grille. On trouve ici aussi une machine très particulière. Celle-ci. Ce NEXT n'est pas seulement une des dernières machines de son espèce, c'est aussi une caisse historique. C'est sur cette machine qu'a été inventé le World Wide Web par Tim Berners-Lee dans les années 90. Ceci est le premier serveur web de l'histoire. A tout de suite, Anna. Welcome back, Stéphane. Merci. Vous nous emmenez à nouveau en voyage avec d'autres nouvelles ? Oui, alors je vous emmène à Paris, où s'est tenue à la mi-novembre la conférence Hadron Collider Physics. L'expérience LHCB y présentait des résultats intrigants, des résultats qui semblent montrer que certaines particules, appelées les maisons charmées, ne se comportent pas toujours comme le prédit le modèle standard. Les données sont encore à l'étude, mais certains parlent déjà d'une porte ouverte vers une nouvelle physique. On trouve des articles à ce sujet sur les sites web de la BBC et de The Economist. Et maintenant, tout le monde les attend, des nouvelles du boson de Higgs. Les expériences Atlas et CMS ont pour la première fois publié des résultats combinés au sujet de cet insaisissable boson. Ces dernières excluent une nouvelle plage d'énergie pour le boson de Higgs. Ceci réduit la gamme d'énergie où la particule prédite par le modèle peut se cacher. En d'autres termes, on se rapproche. Ce qui fait dire fin de partie de chasse au Higgs, au magazine Nature, et moment de vérité en approche rapide au magazine Guardian. L'exploration d'autres fenêtres d'énergie continue, un peu comme pour les calendriers de Noël. Ça sent le chocolat. Et il est à noter que Atlas et CMS présenteront leur tout dernier résultat au CERN le 13 décembre prochain. Pendant ce temps-là, Atlas a fait d'autres découvertes et notamment une nouvelle particule appelée le kermit. Le 23 novembre, en effet, est sorti aux Etats-Unis le Muppet Show, le film. Et il se trouve qu'une scène se déroule au CERN et plus particulièrement dans la caverne d'Atlas. C'est très court, mais c'est vraiment réjouissant de retrouver les Muppets autour du LHC. Je vous montre un extrait de la bande-annonce. Attention, ça va très très vite, presque aussi vite qu'un neutrino. Le film sortira en février au Royaume-Uni et puis un petit peu après, dans le reste de l'Europe. La célébrité est à la clé. Merci beaucoup Stéphan. Quels sont les projets de développement pour la grille ? Alors, il faut comprendre qu'en ce moment, on est en pleine phase d'exploitation de LHC. Donc, on ne veut pas trop s'y mêler parce que ça marche bien. Mais ce qu'on aimerait faire, c'est d'utiliser mieux les ressources qu'on a, donc augmenter l'efficacité un peu. Et moyen terme, ce qu'on aimerait faire, c'est comprendre comment profiter des nouveautés technologiques comme la virtualisation des ordinateurs multicœurs et de cloud computing. D'accord. Et si on tente de regarder encore plus loin la grille du futur, à quoi ressemblerait-elle ? Est-ce que monsieur Tout-le-Monde pourrait l'utiliser ? C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de communautés maintenant qui se servent de la grille. Si, à terme, un individu pourrait y accéder directement, je ne sais pas. Mais ce que j'espère, c'est que tout le monde peut en profiter, au moins grâce aux recherches qu'elle permet. C'est fabuleux. Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci François. Merci Stéphane. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pourrez retrouver ce programme sur YouTube et sur le site de What's New at Sun. En attendant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Sous-titrage ST' 501